Comment faire les étirements ? On entend beaucoup de choses à propos des étirements, et on a eu d'ailleurs le point de vue de Luc qui nous a rappelé que c'était un sujet à polémique. Je pense qu'il faut beaucoup nuancer le discours et prendre du recul par rapport à ça, et se poser des questions. Donc savoir à quel moment en faire, comment les faire, de quelle manière, sur quels muscles, pour quelles raisons. Avant de détailler toutes ces questions, on va évoquer quelques principes fondamentaux sur les étirements, et je m'appuie là sur des données recueillies dans l'ouvrage de Fred Aubert et Thierry Blancon, qui s'appelle Préparation physique, paru en 2014. Donc, en termes de principes fondamentaux, faire des étirements dans une ambiance calme et des conditions favorables. Ne pas chercher systématiquement à gagner en amplitude, privilégier le déverrouillage musculo-articulaire pour atteindre une sensation de liberté de mouvement. Ne pas chercher à gagner en souplesse sur des muscles fatigués, à l'issue d'une séance d'entraînement à forte charge de travail. Toujours étirer les deux côtés d'un groupe musculaire. Faire suivre l'étirement des agonistes par celui des antagonistes. Veiller à ce que la douleur provoquée par le contrôle de la tension d'étirement soit relative et supportable, et jamais aiguë ni pénible. A l'issue d'une séquence d'étirement, réactiver les muscles par des exercices de mobilisation globale issus des gammes techniques dans la discipline. Revenons maintenant, en vidéo, aux questions à se poser avant de s'étirer. Est-ce que je peux m'étirer avant un effort ? On a vu dans les principes fondamentaux que ça permettait un déverrouillage musculo-articulaire, et que l'on acquiert de meilleures sensations sur nos mouvements. On prévigérera donc plutôt des étirements actifs ou activodynamiques, qui font suite à une mise en train dans l'activité. Le protocole de Christophe Geoffroy, auteur du célèbre guide des étirements du sportif, nous dit donc, contraction isométrique sur le muscle concerné pendant 6 secondes, tout en maintenant cette contraction, on va ensuite étirer 6 secondes, puis on finit par un mouvement dynamique, une gestuelle sollicitant le muscle. On ciblera pour les coureurs une priorité sur les ischios, fessiers, quadriceps, le psoas, triceps surale aussi. Voilà, après flexion de hanche, en levant le genou. OK, Moli ? OK, Moli ? Si on doit réaliser une séance à haute intensité, on peut rajouter des étirements lancés, avec par exemple des mouvements de balayage, toujours sur le train inférieur. En fin de séance, on est sur d'autres formes d'étirements, et là aussi ça dépend du type de séance. Si l'intensité est très élevée, on optera plutôt, dans un premier temps, pour une récupération sous forme d'aérobie, et différer de quelques heures le temps d'étirements, avec donc des étirements passifs, au sol et dans un environnement calme. Dans le cas de séance à allure modérée, le même type d'étirements, donc des étirements passifs, permet de restituer des longueurs musculaires initiales. Lorsque les séances sont un peu destructrices, comme une sortie avec fort dénivelé négatif, avec des contractions excentriques importantes et répétées, ou bien à l'issue d'une compétition. Il est préférable d'attendre 2 ou 3 jours que les courbatures s'estompent avant de faire des étirements. De toute façon, vous le sentirez vous-même, il est très difficile d'étirer un muscle endolori par des courbatures. Les fibres musculaires sont endommagées, et il vaut mieux attendre la cicatrisation avant d'étirer. Enfin, comme le rappelle Luc Froissart, des étirements de la chaîne postérieure sont fondamentaux pour prévenir les douleurs et les blessures au niveau du dos, et protéger la colonne vertébrale. C'est Françoise Mézières qui développe ce concept de chaîne musculaire postérieure et a même mis en place une méthode de travail. Non, là on ne croise pas pour l'instant. En effet, la station debout prolongée, les appuis répétés, les poussées, les freinages, les chocs, sont autant d'éléments qu'on retrouve en course de trail et qui exposent la colonne vertébrale. Il faut donc préserver une certaine longueur de la chaîne musculaire postérieure avec des étirements des ischios jambiers, des fessiers, des lombaires, des muscles spinaux et départs vertébraux. Ce type de séance peut se faire en dehors de toute séance spécifique. Pensez tout de même à faire quelques gammes pour une mobilisation articulaire et musculaire et une légère élévation de la température corporelle. Voilà, essayez de vous grandir, jambes à plat, droites, tendez les jambes, tendez les jambes et grandissez-vous. Si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est grave. On a eu un aperçu du rôle du kiné dans la récupération, voyons maintenant ce que peut nous apporter un ostéopathe. Nous sommes avec Philippe Macari qui est ostéopathe à Toulouse et aussi un coureur de longue distance, d'Ultra, qui s'est notamment démarqué sur la diagonale des Fous à La Réunion. Donc Philippe, souvent les patients viennent te voir pour des problèmes de genoux, des douleurs articulaires au niveau des chevilles, des genoux, peut-être au niveau du dos, des douleurs lombaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas un concept plus global au niveau de l'ostéopathie? Si, tout à fait. En effet, l'ostéopathie par définition, c'est un traitement global du corps humain. Donc classiquement, dans l'esprit des gens, ils nous voient un peu comme des pousseurs d'os pour venir soigner la structure. Donc on pense à nous quand on a un petit problème de dos, un lébago, une entorse de cheville qui traîne, un problème de tenseur du facialatal, le fameux syndrome de l'essuie-glace. Mais on ne sert pas qu'à ça. En effet, plus les distances vont être courtes, plus on va tirer sur la machine mécaniquement. Un sprinter comme Usain Bolt doit se faire un problème de tendon d'achille. Mais plus on allonge les distances, plus le corps doit s'adapter à la gestion de l'alimentation. Donc au niveau métabolique, il doit travailler. Et là, ça va être son tube digestif, son foie, ses organes dans leur globalité qui devront gérer cette énergie pour durer dans le temps. Donc en effet, l'ostéopathe, c'est une personne qui va vous aider à soigner globalement votre corps, que ce soit du structurel au viscéral et au crânien. L'ensemble, les trois triptiques de l'ostéopathe. Donc tu nous as dit que l'ostéopathie avait une vision plus globale sur le corps. Donc en pratique, concrètement, quelle est ton intervention ? Alors en pratique, vous avez vu précédemment dans le cours qu'on vous a décortiqué en plusieurs étapes. L'entraînement physique, l'alimentation, la préparation mentale et bien d'autres. Et bien nous, en ostéopathie, on va essayer de prendre toutes les pièces du puzzle et de les remettre ensemble et surtout de les faire fonctionner ensemble dans le parfait équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Il faut que, par exemple, au niveau cardiaque, vous avez parlé de la préparation physique, de la VMA. Donc on fait appel au battement cardiaque, au rythme cardiaque. Nous, on va avoir un rôle dessus, tant au niveau physique, à travers les facias, qu'au niveau neuro-végétatif, puisque le cœur est commandé, bien sûr, à la fois pour accélérer et pour ralentir, par le nerf vague, entre autres. Ensuite, vous avez parlé d'alimentation. Donc là, le stockage de l'énergie dans les muscles, dans le foie, le bon fonctionnement du tube digestif. En effet, c'est un problème récurrent sur les trails et encore plus sur les trails longs. Les gens se plaignent souvent de problèmes digestifs. C'est souvent parce qu'ils ont poussé la machine un peu trop loin et que, du coup, l'énergie est partie essentiellement dans les membres. Parce qu'on a besoin de courir, on a besoin d'avancer, donc les muscles ont besoin d'énergie. Et il n'y a plus assez d'énergie au niveau des organes qui ne sont pas dans l'urgence, donc le tube digestif. Donc, on va aussi jouer sur bien d'autres choses au niveau hormonal. Au départ des courses, on connaît toute cette petite montée d'adrénaline. C'est une hormone qui est sécrétée à la fois par les corticosurénales, donc par le rein. Donc, il va falloir vérifier le bon fonctionnement de tous ces organes pour qu'ils fonctionnent dans un ensemble et dans un parfait équilibre. En courant, vous créez aussi énormément de déchets. Ces déchets, il faut les éliminer, sinon ça encrase la machine. Et du coup, c'est ce qu'on appelle les émonctoires qui vont éliminer tout ça. Donc, ça va être le rein, ça va être le foie qui va filtrer. Ça va être aussi les poumons pour gérer l'acidité et l'oxydation du corps. Donc, il va falloir à la fois permettre au corps de bien fonctionner pendant l'effort, mais aussi après l'effort, à la récupération. Donc ça, c'est important. Vous avez vu avec le kiné comment bien récupérer au niveau musculaire, par les massages, par le froid, par la compression. Tout ce qu'on peut amener pour aider le corps à récupérer un petit peu plus vite. Mais il faut aussi que lui-même fonctionne bien et soit capable d'éliminer rapidement l'acide lactique et les autres déchets. Et surtout, bien réguler son pH et ne pas se mettre en acidose. Puisque ça va être une des causes primaires des inflammations. Et je sais que c'est un problème chez les coureurs de trial. Et plus les distances s'allongent, plus ils connaissent des aponérosides, des tendinites, des périostites. Tous ces maurites qui viennent donc enflammer le corps. Tout ça parce que soit on a voulu trop en faire et le corps s'est oxydé. Soit on n'a pas pris le temps de récupérer ou on n'a pas adapté l'alimentation. Et du coup, petit à petit, le corps se bat contre le pH pour stabiliser son pH. Et du coup, on connaît des blessures. Donc quels sont les signes qui vont amener le patient à consulter ? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, c'est souvent des signes très mécaniques. Mais il faut penser qu'un coureur de trial et un coureur à pied, ce n'est pas seulement des jambes. Il peut avoir des petits signes de dysfonctionnement qui peuvent l'amener à consulter. Ça peut être des douleurs cervicales. En effet, comme je vous parlais du concept global au début, l'ostéopathe va travailler sur le crâne pour des raisons autres qu'une douleur qui va gêner, certes, pour la course. Mais c'est que s'il y a une douleur, il y a une tension, il y a une perte de mobilité articulaire. Et cette perte de mobilité articulaire va créer des tensions sur un système très très important dans l'homéostasie, c'est le système neuro-végétatif. En effet, c'est un équilibre entre l'orthosympathique et le parasympathique. L'orthosympathique, c'est tout un enchaînement de ganglions paravertébraux. Donc, quand vous faites un blocage du dos, ça fait mal, c'est très contraignant, on ne peut pas courir. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est que ça va perturber le fonctionnement de cette boucle nerveuse qu'on voit ici. Et ça peut perturber le fonctionnement d'un organe. Donc, quand vous avez votre problème digestif lors du travail, ce n'est peut-être pas qu'à cause d'un problème de boisson énergétique ou de barque qui est de mauvaise qualité ou qui n'est pas destiné à cet effort-là. Ça peut très simplement être un problème mécanique pur. Donc, on va redonner la mobilité au tube digestif directement au côlon, à la testa grêle, en le manipulant directement. Ou on peut aussi aider les vertèbres qui sont en lien avec son fonctionnement. En leur redonnant la mobilité, on va stimuler les ganglions neuro-végétatifs à la fois au niveau ortho et à la fois au niveau parasympathique avec le nervague ou au niveau du sacrum avec les ganglions sacrés qui ont aussi un rôle parasympathique. Mais en gros, comment se passe une séance d'ostéopathie ? Si le patient a mal à tel endroit, comment vous allez savoir où intervenir ? Et quelles sont vos méthodes en fait ? Alors, très bonne question. La séance d'ostéopathie commence par un interrogatoire le plus fourni possible. Donc, on n'a pas forcément les mêmes outils que le médecin pour travailler. On n'a pas forcément les examens complémentaires. Si on les a, tant mieux, si on les a pas, tant pis. Et ça va être donc la clinique qui va nous renseigner. Donc, on pose beaucoup de questions au patient sur toutes les grandes fonctions, sur ses antécédents, ce qu'il a eu comme traumatisme, comme opération, comme accident, comme entorse, comme fracture. Ces dysfonctionnements au niveau des grandes fonctions, la digestion, le cœur, le sommeil, les maux de tête, et tout. Voilà. On a un interrogatoire assez fourni, qui nous permet ensuite de reconstruire un schéma du fonctionnement de ce patient. et avec les antécédents qui sont datés, on va essayer de reconstruire son histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est de remonter aux antécédents, même les plus anciens, pour que le fonctionnement soit le plus durable possible. Quelle peut être la fréquence des consultations ? Est-ce que c'est vous qui décidez quand voir le patient ? Est-ce que c'est le coach qui dit, tiens, il va venir vous voir tous les mois, tous les deux mois ? Comment ça se passe, ça ? Alors, suite à une consultation, on peut émettre un travail sur plusieurs séances. Donc là, c'est nous qui allons dire, vous allez revenir me voir dans trois semaines ou dans un mois, sachant que le travail lors d'une consultation met un certain temps à se mettre en place, et du coup, l'équilibre va être obtenu une ou deux semaines après, souvent en 10-48 heures de repos, mais il faut savoir que le travail continue après. Sinon, ce que j'aime bien dire aux patients, moi, c'est que ce sont les seuls maîtres à bord de la machine, donc c'est vous qui pratiquez le travail tous les jours, c'est vous qui vivez, c'est vous qui ressentez les dysfonctions, les douleurs, c'est vous qui savez si vous avez poussé un peu trop la machine à un moment donné, si vous avez tiré et que vous avez mis en lésion certaines zones. Donc j'aime bien laisser l'autonomie au patient, savoir quand il se prend main, quand est-ce qu'il va consulter, il n'y a pas vraiment de règles en fait. Une personne sage va venir une fois par an, voire trois fois dans sa vie, et celui qui tire un peu sur la machine ou qui est un peu plus fragile va avoir besoin de venir tous les deux mois. Mais il n'y a pas vraiment de règles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501